Des maisons sont inondées, les eaux et bouteilles en plastique disséminés dans plusieurs parcelles impactées. Madame Lapluie, des pluies à bienvenue au quartier Moïse-Tchombé sur les avenues 3Z, OUA2 et Seine-Doué. Pour cause, les ponts 3Z sont totalement bouchés et la population est au bout du souffle. Ce sont des parcelles que je vous montre là. L'eau entre même dans des parcelles de gens. Surtout s'il pleut. C'est un océan, vous ne pouvez pas y croire. Regardez l'état de la maison. L'eau entre même à l'intérieur. Il y a abondance d'eau. Quand on vient déboucher ces tranchées, il y a un pont juste là qu'on a construit. Ça ne se voit plus. Tout ce que nous demandons venait déboucher pour que l'eau circule normalement. Sinon, ça va détruire toutes les maisons. Si vous regardez bien, il y avait des habitants ici partout. Mais présentement, ils ne sont plus là parce que leurs maisons sont détruites. Maintenant, l'eau commence encore à attaquer d'autres parcelles. Il dit « Jusque-là, on a lancé le cri d'alarme, mais pas de solution. Avant, c'était qu'une simple rivière. Regardez aujourd'hui. » La situation inquiète de ces avenues crée de la frustration dans le cœur de ces habitants qui appellent par la suite les autorités compétentes à y lancer. Que les autorités viennent nous aider. Depuis que Safricas avait arrêté les travaux, c'est incroyable de voir ce genre de situation. Nous sommes aussi congolais. Pourquoi on peut vivre dans ce genre de conditions ? L'eau entre même dans des maisons. On ne dort pas bien avec les enfants. Nous pleurons comme un enfant au milieu du champ. Mais qu'est-ce que celui qui entend nos voix, qui vient nous aider ? Veillez à cette situation, sinon c'est compliqué. Il dit « On a vraiment beaucoup parlé. On a marché, mais pas de solution. » C'est ça même le problème. Vous qui nous regardez, constatez vous-même. Il n'y a pas longtemps dans une maison, il y avait une femme enceinte et ses enfants de bas âge. Si on n'était pas là à temps, ils devraient mourir, alors on était partis à leur secours. Tout ça, on a besoin que les autorités veillent à cette situation, qu'ils trouvent un peu une solution. Sinon c'est compliqué, on ne sait pas comment vivre avec ce genre de cas. Pendant ce temps, les habitants de cette cité de la ville continuent à scruter avec regret ce lac artificiel traversant toutes ces parcelles.